Chalom fidèles téléspectateurs de Verpâturage, nous vous aimons, nous vous aimons grand comme ça et Jésus-Christ vous aime aussi. Nous bénissons le Seigneur du fait que vous soyez toujours là fidèles à nous suivre et aujourd'hui nous avons encore un autre rendez-vous avec vous et aussi avec notre invité qui est déjà sur ce plateau. Joyeux anniversaire à vous les natifs du jour, que Dieu vous bénisse abondamment. Soyez contents parce qu'il vous a gardé, il a sûrement un projet avec vous, voilà pourquoi il vous a protégé jusqu'en ce jour. Alors bien aimé, pour ce rendez-vous, on n'est pas son thème, on n'est pas la, je dirais, son nouvelle, on a encore une bonne nouvelle pour vous, on a encore un thème pour vous. La fois dernière, nous avons parlé du salut, de redéfinir le salut avec le prophète Elie Passion Lumpungou qui est déjà là. Mais j'espère que vous n'avez pas oublié que nous sommes sauvés par la grâce au moyen de notre foi et Jésus-Christ est le seul qui a donné sa vie afin que nous soyons ce que nous sommes aujourd'hui, tous appelés enfants de Dieu. Bonsoir, prophète. Bonsoir. Vous allez bien? Dieu est avec nous. Et comment vous avez passé le dimanche de Pâques? Bon, le dimanche de Pâques, ce n'est pas vraiment un événement pour nous parce qu'en fait, si Christ est la Pâques, nous l'affirons chaque jour. Nous pensons à Christ chaque jour, c'est un événement que les hommes ont placé, la compréhension des choses de Dieu doit évoluer. Ok. Nous ne devons pas célébrer le Christ en fonction d'une date, nous le célébrons au jour le jour. Par la crainte de Dieu, par une vie de sanctification, et la Pâques se célèbre au jour le jour, c'est la fête de tous les jours. Ok. Mais pour ceux qui ont fêté le dimanche, bonne fête aille. Et pour nous qui fêtons aujourd'hui encore, bonne fête aille. Donc, on veut tout simplement dire, bien aimé, que la Pâques, c'est tous les jours, c'est éternel. Nous avons reçu un salut éternel, une rédemption éternelle. La Pâques est donc éternelle, telle que celui qui nous a accordé cette Pâques est lui-même éternelle. Mais aujourd'hui, au fait, nous parlons encore du salut. Salut. Alors, nous étions en train de redéfinir le salut depuis la dernière fois. Mais pour rafraîchir la mémoire de nos téléspectateurs, j'aimerais que vous puissiez encore reprendre à définir ce salut, à faire comprendre à la personne qui vous suit depuis sa maison, c'est que ça veut dire le salut. Comme les us et coutumes de la maison nous exigent de les faire, je voudrais profiter de l'occasion pour saluer et souhaiter mon anniversaire à tous les bien-aimés qui nous suivent aujourd'hui. J'ai dit merci, prophète, parce que moi j'avais oublié, mais vous, vous n'avez pas oublié. Je n'ai pas oublié, ils sont les us de la maison, alors profitez-en. Profitez-en, que Dieu vous bénisse. Vous n'êtes pas nés pour rien. En ce jour, Dieu vous a gardé avec un but et une mission très précises. Accomplissez la mission avant de mourir. Vivez votre vie selon que Dieu a décidé pour vous. Et en profitant de l'occasion, je salue aussi ma précieuse épouse, maman Christelle, tu es. Bisous à toi. Alors, parlons du salut. Salut maman Christelle. Oui, le salut prophète. Alors, parlons du salut. Et nous devons savoir, il faut redresser que je dise d'abord trois choses de la fin de ma pensée pour rentrer dans les définitions du salut. Parce qu'en fait, le problème, c'est qu'aujourd'hui dans l'église, nous avons l'impression que les gens vivent la vie chrétienne avec beaucoup de souffrance. Avec trop de peine, les gens se battent pour être chrétiens. S'il n'y a pas un combat en cela, vous l'avez bien dit, nous sommes sauvés par la grâce, au moins de la foi. À peine on croit en Jésus, on est sauvé. Ce n'est pas compliqué. Alors, bien-aimé, trois choses à pouvoir dire avant de pouvoir... Parce que les saluts, vous présente la création. Avant que l'homme ne soit créé, Dieu avait déjà établi les plans du salut. Les plans du salut étaient déjà là et les sauveurs étaient déjà là. On comprendra cela à la suite de l'émission. La deuxième chose à savoir, c'est que les saluts étaient un plan intelligible. Il n'y avait pas que... Ce n'est pas seulement une action seulement, mais c'est une action programmée à un temps précis. À un temps convenu, Dieu a voulu que les saluts se manifestent. Les gens ont prié. Les gens ont demandé à un sauveur depuis l'époque de Moïse. Le sauveur n'est pas venu. Jusqu'au temps convenu de Dieu, et les saluts s'est manifesté dans un corps qu'on appelle Jésus-Christ de Nazareth. La troisième chose à savoir, par exemple, du salut, c'est que les saluts, c'est l'amour de Dieu. Si les saluts, c'est la grâce, comme on l'a dit, que les saluts, c'est l'amour de Dieu, les saluts, c'est donc Dieu lui-même. D'accord. Si les saluts, c'est Dieu lui-même, c'est que les saluts portent la nature de Dieu. Vous voulez voir que tout ce que l'homme pouvait faire de lui-même, l'homme ne pouvait pas se sauver. Il fallait que Dieu lui-même sauve l'homme par l'amour qu'il est lui-même. Ok. C'est qu'en fait, l'amour qui a sauvé l'homme, ce n'est pas autre juste que Dieu lui-même. Et il faut savoir que l'amour de Dieu n'est pas un amour émotionnel ou sentimental. L'amour de Dieu n'est pas seulement émotionnel, l'amour de Dieu est fondamental. Dans l'amour de Dieu, il y a la restriction, il y a la discipline, il y a la création, il y a tous ces éléments qui entraient dedans. Non, la quatrième chose et la fin dernière, c'est que la grâce qui nous a sauvés fait de nous des bénéficiaires de beaucoup plus de choses. Jésus n'est pas seulement l'homme, mais il est le paquet de Dieu dans lequel il y a tout ce que nous pouvons avoir, besoin. Tout ce que l'homme demandera en prière, tout ce que l'homme demande en prière, tout ce que l'homme demandera en prière est déjà en Christ. C'est juste qu'il faut concevoir Christ qui nous donne accès ou qui allume la lumière en Christ, en nous, pour que nous puissions voir que ça, c'est simplement là qu'on prend et on avance. La dernière chose, c'est que le salut, c'est la preuve de l'omniscience, l'omnipotence et l'omnipotence de Dieu. Parce qu'en fait, vous allez voir que lorsque nous sommes dans les péchés, nous avons fait appel à Jésus, il est descendu dans les péchés. Jésus, en descendant dans les péchés, est devenu péché de notre péché pour nous sauver par sa sainteté. Il est en train de notre péché, la substitution a eu lieu. Nous nous sommes sortis sanctifiés par lui et lui est devenu notre péché et il est mort de la mort de Dieu. Ok, d'accord, prophète. Mais j'aimerais savoir, par rapport à tous les éléments que vous venez de citer, quelle est la part de l'homme? Ça veut dire que l'homme, lui, il croise les bras, Jésus, il vient, il le sauve et puis c'est fini. C'est quoi la part de l'homme? Dantôt, je voulais te dire que l'homme doit faire appel à Dieu. Ok. En fait, la pensée première, comme on l'a dit dans l'émission présente, c'est que le salut devient salut si la vie précédente de l'homme est considérée comme un danger. Alors, on va redéfinir les saluts. D'abord, on va voir comment les grecs voient les saluts. Les grecs disent ici que le salut vient du mot soteria. D'accord. Soteria est attaché à deux, trois mots. Il y a les mots soter, il y a les mots sozo. Mais avant d'en arriver, ils disent que le salut, c'est quoi? C'est la délivrance, la sécurité et la sûreté. Quand un homme est sauvé, avant qu'il ne soit sauvé, il doit se sentir insécurisé. Il est insécurisé, il a besoin du salut. Si un homme est déjà en sécurité avant le salut, à quoi bon le salut? Les saluts ne servent à quelque chose que si notre première vie a été considérée comme étant un danger. Je reprends, on peut être pasteur, prêcheur de la bonne nouvelle, mais si on n'est pas passé par les dangers de la paganité, en devenant chrétien par la foi en Christ, on n'est pas encore sauvé. C'est-à-dire que l'homme doit agir. Il doit agir. Il doit s'exprimer. Il doit désirer, s'exprimer. Maman, je vais vous dire une histoire. Un jour, je suis allé jouer à la plage avec des amis, on est allé jouer, dans une page de la vie, ici on jouait, je suis allé entendre dans l'eau, maman. J'avais le bandage dans mes mains, un tourbure est arrivé. J'ai crié en français, au secours, je me noie. Ils n'entendaient pas, ils pensaient que j'ai joué, maman. Je me disais qu'il y avait un dingue à l'aise. « N'a confié ! » Ils ont compris que j'ai mouru réellement. En fait, si tu ne cries pas au sauveur, le sauveur ne te sauvera jamais. Lorsque Pierre allait vers Jésus, si Pierre n'était pas enfoncé, Pierre, moi je crois, c'est moi qui le dis, ce n'est pas Pierre qui le dit, c'est moi qui le dis, Pierre aurait même dépassé Jésus. Il serait allé même très loin, comme était un homme très aîné. Mais il devait s'enfoncer pour avoir besoin de Jésus. Au fait, c'est l'épreuve, c'est l'insécurité qui nous fait avoir besoin de Dieu. Pour être dans la sécurité et dans les conforts. Mais dans ces sauveurs-là, ces saluts, cette délivrance-là, les mots « sauter » veulent dire que les saluts ne peuvent pas se manifester sans l'argent du salut qu'on appelle les sauveurs. L'argent du salut, il n'y a pas deux agents. Il y a un seul agent qu'on appelle Jésus. Il peut être prophète, il peut être apôtre, il peut être pasteur et consomme. Mais au-delà de tout, Jésus est l'unique sauveur. Vous voyez quand on a dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils unique. La version anglaise dit ceci, dit « enoint in one », c'est qu'il est seul ou un. Jésus n'est pas l'un de « ouin » pour le salut. Il est le seul « ouin » pour le salut. Le salut, c'est sa spécialité. C'est un domaine prédilectionnel. C'est un domaine d'appui. C'est tout ce qu'il sait faire de mieux. Il s'est sauvé. Jésus n'a pas prophétisé mieux que Moïse. Il n'a pas fait mieux qu'Ésaïe. Mais Jésus sauve mieux que tout le monde. Ok. D'accord. En cela, il faudrait vraiment qu'on soit d'accord. Et dans le mot « sauter » là, il y a le mot « sozo ». Le mot « sozo » vient lui-même nous dire que, au fait, quand vous lisez très bien, ce mot « sozo » vient dire « Salut, mais un salut qui est gardien, qui te garde sain et sauf. » C'est-à-dire que quand tu es sauvé, Jésus ne te sauve pas seulement de la bourne où tu étais, mais il te restaure totalement pour que tu ne portes aucune séquelle de la vie précédente. Ok, d'accord. À ce niveau que le salut devient une très bonne chose pour nous. Mais quand vous lisez maintenant ces deux mots-là, les trois mots « soter » « soteria » « soter » « sozo », vous les prenez maintenant dans la version hébraïque, vous les comprenez encore différemment, maman. Les amis, ils me comprennent un tout petit peu, je voudrais avancer, je suis enseignant. D'accord. Je veux dire deux petits mots encore en hébreu. Le salut, c'est Yeshua. Yeshua, c'est Jésus le sauveur. D'abord, il faut savoir que Josué, avant de devenir Yeshua, il s'appelait Ossénou, qui s'appelait le salut. Jusqu'à ce que Moïse, en envoyant un nom, au chapitre 13, il dit les enfants, les deux espions, Moïse fait de Josué un Yeshua pour dire qu'il ne soit pas seulement le salut, mais qu'il soit lui-même l'agent du salut par lequel Dieu pourra passer. Mais les hébreux disent que ce qui est le salut, pour eux, c'est la défense. Un homme est en danger, une troisième personne vient, il se superpose entre celui qui est devant toi, qui t'attaque, et toi qui es derrière lui pour te sécuriser. Au fait, celui qui vient entre nous deux encaisse le coup de poids qui devait m'arriver moi. Salut, Jésus a porté le coup. La frappe de l'homme est tombée, la frappe de Dieu est tombée sur Jésus. Les coups qu'il nous fallait, nous, la mort de Dieu est tombée sur Jésus, et par Jésus, nous avons été sécurisés. C'est comme ça que Dieu a dit à Moïse, je te prendrai, je te prendrai le cri du rocher. Pour faire quoi ? Parce que les radiations cosmiques de la gloire ne doivent pas t'atteindre. Pourquoi ? Tu peux mourir. Il faut te mettre derrière, il faut te couvrir, te cacher, pour que tu sois en sécurité. Et l'hébreu, quand il parle du salut, il parle de la défense, de la guerre que Dieu engage. C'est à ce niveau même que le salut est attaché à Yahoud Sabaoth, pour dire que Dieu doit combattre un combat. Il combat contre lui-même. Dieu combat sa colère. Il combat sa rage. Il combat sa rage contre nous. Et il fait quoi ? Il nous défend de lui-même. C'est là où je voulais en venir, prophète. C'est vrai, vous dites, il faut qu'il y ait un danger pour que l'on puisse crier, pour que le salut vienne. Il n'y a pas de salut sans danger. Alors, j'aimerais que vous puissiez expliciter, pour ceux qui sont en train de nous suivre, nous voulons savoir, prophète, c'est quoi ce danger qu'on a couru. Ça, c'est merveilleux, maman. Ça, c'est merveilleux, la question me fait beaucoup du bien. Au fait, le danger est multidimensionnel. Tout le monde n'éprouve pas les mêmes dangers. Il y a des gens qui ne connaissent pas la faim. À cause du standing de vie de la famille, par exemple, il y a des gens qui ne connaissent pas la maladie. Ils sont en bonne santé. Mais tout le monde, à un certain niveau, a un danger qu'ils connaîtra. Il y a des gens qui ont des dangers physiques. Dans la maladie, ils sont éprouvés de la maladie. Et dans cette maladie-là, comme mon père spirituel, l'acheverait quand il a été tellement malade qu'il mourait dans sa mort maladie-fla, il a fait appel à Jésus. Il a été sauvé. D'autres, c'est par un danger. J'ai un ami en 2002. Nous sommes montés sur un véhicule qu'on appelle l'époque Bord. Étudiant à l'Uniqui. Nous sommes allés faire une marche et tout ça. En retournant, mon ami a été tamponné. Mais il n'est pas mort. Quand il s'est levé, il a lui-même fait appel à Jésus. Sans pasteur, sans prédicateur. Il a fait appel. Et maintenant, il est pasteur. D'autres, c'est un problème émotionnel. Il a été rejeté dans sa famille. Il est doulmenté. Il a eu des problèmes spirituels. Tous les problèmes qui viennent dans la vie ont un aspect pédagogique. La pédagogie du problème nous pousse à aller vers Dieu qui se manifeste envers nous par Jésus qui est le sauveur. Ok. Donc, on comprend le danger. Mais maintenant, le sauveur est venu, prophète. Il nous a sauvés. Il nous a sortis du danger. Vous avez dit, il vient nous restaurer pour que même les séquelles de ce qui était passé là ne soient pas vues dans notre vie. Exactement. Mais maintenant, est-ce qu'il n'y aura plus de danger puisque le sauveur nous a sauvés ? Les dangers, c'est fini. Ça ne viendra plus dans nos vies. Ce qui est merveilleux dans ça, c'est que la permanence du sauveur, le sauveur ne vient pas seulement pour un temps. Le sauveur vient être permanent. Il ne vient pas pour venir et partir. Non, non. David disait si, quand je traverse la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal car tu es avec moi. Il n'a pas dit, tu as été avec moi. Il dit, tu y es. Quand Dieu se rapporte à Moïse, il dit à Moïse, quand tu leur parleras, tu leur diras, je suis. Dieu, dans sa forme de yé, Yahvé, Yeshua, en Ostrie, ou Emélec, à Yehudim, veut simplement dire, c'est lui qui est présent dans tous les temps. Dans le passé, il est présent, dans le présent, il est présent, en effet, il est présent. Dieu ne connaît pas le futur, il est passé. Dieu est toujours là. Les jours, il te sauve, il devient présent. À la différence d'un parent, lorsque son enfant est bébé, les parents, la maman, il a un enfant de se mère. Quand l'enfant grandit, les parents laissent l'enfant. Mais Dieu, lui, nous gardera toujours à ses côtés. On va à gauche, il est là. Bizarrement, vous voyez, maman, même les anges au ciel ne sont pas là pour garder Dieu. Les anges sont au ciel pour être gardés par Dieu. Dieu n'est pas en insécurité. Parce que même nous qui sommes là, nous avons besoin de Dieu de manière constante pour être rétablir. Ces saluts-là, c'est manifeste maintenant par une voie autre qu'on appelle la conversion. Parce que, après les saluts, les saluts viennent. On est sauvés, on a reçu Christ. Mais ce n'est pas suffisant. Ça ne s'arrête pas là. Si après les saluts, on meurt, on va au Père. Mais si on reste sur terre, il faut maintenant la deuxième dimanche. Parce que les saluts, lui-même, maman, nous enrôlent dans la famille de Dieu. Je voudrais insercer sur cela. On n'est pas sauvés pour être sauvés de Dieu. On peut être prophètes sans être sauvés. sauvés. Moïse, Élisée, Élie ont été prophètes sans salut. Mais les saluts, lui, son but principal, c'est de faire de nous les enfants de Dieu. Ok. Maintenant, la conversion qui va venir, elle viendra pour faire de nous des membres du royaume de Dieu. On va y arriver, on va y arriver. Mais nous aimerions savoir c'est quoi le processus? Comment est-ce que le sauveur a procédé maintenant pour nous sauver et nous sortir du danger? Au fait, vous allez voir, la Bible déclare, les grands problèmes que nous avons, maman, c'est que l'homme, naturellement, quand il grandit, dans sa façon de voir les choses, l'homme est réflexionnel. Vous voyez, maman, on y réfléchit. Il a ses pensées. L'homme attendait le salut de sa façon. Mais Dieu l'a aussi de sa façon aussi. Esaïe 53, qui a cru à ce qui nous a été annoncé. Il a paru comme il fait le plan des consomments. Vous voyez, les gens ne pouvaient pas croire. Quand Dieu a voulu nous sauver, Dieu est devenu l'homme. La substitution. Dieu n'est pas resté Dieu dans l'éternité. Dieu a pris la forme de l'homme parce que, écoutez, toutes les formes qu'avait prises Dieu par rapport à, 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 comment on dit ça, au pardon du péché. D'accord. Au pardon du péché, toutes les formes prises précisément par Dieu, ces formes-là n'enlevaient pas les péchés, mais ces formes couvraient les péchés. Jésus, le sang des animaux était un bon sang. Il atténuait la colère de Dieu, mais il couvrait les péchés. Mais quand on couvre, un moment, ça sort toujours. Alors, il fallait que Dieu prenne la forme de l'homme pour donner le sang de l'homme à Dieu. Ok. Afin que la colère de Dieu pour l'homme s'arrête ce jour-là. Ok. C'est que Dieu est devenu l'homme. Donc, on peut dire que la colère de Dieu s'est apaisée par lui-même. Par lui-même, maman, personne ne pouvait calmer Dieu. Il n'y avait que Dieu par Jésus qui est Dieu lui-même qui s'est apaisé. Ok. Et Dieu s'est apaisé. Au fait, c'est ce côté merveilleux, maman. Nous avons pu voir Dieu par les saluts. Nous avons pu rencontrer Dieu par les saluts. La prière de Moïse a été exaucée par les saluts. Moïse a dit à Dieu, je vais te voir. Moïse n'a pas pu voir Dieu. Mais ces jours-là, dans le contexte du salut, Moïse est retrouvé au même endroit que Jésus. Il a compris réellement que je pouvais te sauver. Maman, Jésus n'est pas le sauveur du futur. Il est le sauveur des générations. Amen. Il a sauvé Moïse. Il a sauvé Élie. Il a sauvé Élie patient. Il a sauvé maman Astrid. Amen. Il va sauver encore demain, après demain. Et même par la mission ici, il peut encore sauver. Amen. Je voudrais ajouter une chose qui est bien aimé, Seigneur. En nous suivant déjà, vous n'avez pas besoin d'un pasteur pour recevoir Christ. Ok. De là où vous êtes là, faites un appel à lui. Amen. C'est tellement naturel. Un homme qui est en danger, crie seulement. Fais appel à lui en disant, oh, secours, sauve-moi. Il n'y a pas de formule magique. Seigneur, je te ressorte. Il n'y a pas ça. En Lingala, en Kintandu, en Kizib, en Chinuba. Fais appel seulement à Dieu de ton cœur. Là où tu es, il entrera en toi et toute ta vie va changer. Je te demande au nom suprême de Jésus, ouvre ton cœur simplement. Jésus n'est jamais loin. Vous voyez la sécurité en France quand vous appelez la police, elle viendra. Mais Jésus ne viendra même pas. Il est déjà là. Alors faites seulement appel à lui en lui disant, Seigneur, viens. Je ne sais pas comment vous allez l'appeler. Crie au secours. Viens, Seigneur. Tout ce que tu diras, il entrera chez toi et ta vie deviendra la propriété privée de Dieu. Jésus n'est pas loin. Jésus est déjà là. Vous entendez ? Il y a même le verset qui dit personne ne vient au Père sans passer par. Donc quand il dit déjà ne vient, il se présente comme le Père. Il est là. Il est le salut. Il est l'amour. Il est tout. Que Dieu vous bénisse. Continue à nous suivre. Prophète, qu'est-ce qui advient à cette personne qui est sauvée ? Il a déjà reçu Jésus. Le sauveur l'a sorti du danger. Le processus a été déjà entamé. Il est sorti de ce qui lui faisait mal dans la vie. C'est qu'il pouvait le perdre. Il est déjà de l'autre côté. Maintenant, qu'advient à cette personne ? De Corinthiens, chapitre 5, verset 17. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Vous voyez le mot créature et création c'est différent. Amen. Les choses anciennes, voici. Quand on dit voici, il veut dire quoi ? On vous démontre ça. Voici, les choses anciennes là sont passées et toutes choses sont redevenues nouvelles. Pas certaines choses. Maintenant, c'est à ce niveau-là quand on devient on est sauvé, on est dans la famille de Dieu. Amen. Cette nouvelle naissance là fait que Dieu nous met dans une famille et dans cette famille là, il y a ce qu'on appelle la conversion qui doit arriver. C'est le processus de la croissance. La conversion n'ampute pas les saluts. Un homme, je voudrais le dire très bien, un homme peut être sauvé il est colérique. Un homme peut être sauvé mais il insulte. Un homme peut être sauvé il commet encore des péchés. Ça, je veux vraiment insister sur cela. Mais maintenant, pour raison du royaume, vous voyez maman, le royaume et la famille sont différents. Les erreurs que nous commettons à la maison, nos frères les supportent mais la nation ne le supportera pas. Ok. C'est ça le problème. La conversion, c'est la dimension du royaume. Dans le royaume, il y a des choses, il y a la vertu. Dans des Corinthiens 5 là, au verset 20, la Bible dit ici que Dieu nous a fait grâce d'obtenir la fonction d'ambassadeur. Un ambassadeur, c'est un haut réclament de sa nation. Et comme nous sommes sur terre, nous devons représenter le royaume de Dieu, ils nous font une conversion. Et quand Christ nous sauve, lui-même nous envoie dans une famille qu'on appelle l'église. Ok. Et ça, c'est la famille. L'église n'est pas le royaume de Dieu totalement, il est la manifestation du royaume en partie. Et là, Dieu nous envoie dans l'église. Et à l'église, là où nous allons maman, nous trouvons des techniciens. Ok. Des hommes qui ont fait la haute science de Dieu, qui ne l'ont pas étudié à l'école, qui l'ont reçu par la grâce, comme Moïse a été sur le sommet du Sinaï, la réveillie à Paris. Ces hommes-là sont des hommes qui ont été mandatés, qui ont été abinettés, qui ont été donnés par Dieu. sur le sommet du Sinaï, c'est lui qui est descendu dans les profondes de la terre et remonté, mais en remontant, il a un lègle éducatif. Ok. Et il faisait qu'à dire quoi? Ces captifs-là, ils l'ont fait des apôtres, des prophètes et consorts. Amen. Ces hommes-là, ils sont eux maintenant vers qui Dieu nous envoie pour nous transformer. Comme Romain XII, un dit, nous devons être transformés par le renouvellement de l'intelligence. Et là maintenant, c'est la pédagogie du royaume qui va arriver. Là, vous êtes déjà en train de parler du rôle de l'Église dans la vie du sauvé, de la personne qui est sauvée. Exactement. Et l'a bien dit quoi? Ephésiens dit que il a donné les saints ministères pour les perfectionnements. Des saints. C'est que la sainteté n'est pas le dernier niveau de la vie chrétienne maman. Ok. On est saints non pas par la prière ou non par la ré... par la banane du péché. On est saints par nature. Christ est saint. Nous sommes sanctifiés par la sainteté de Jésus Christ. Mais papa, vous ne nous parlez de différence ici, là, tout à l'heure. Quelqu'un qui est sauvé mais qui est colérique. Quelqu'un qui est sauvé mais qui continue à insister. Sa colère n'est change pas qu'il est saint. Et là, il y a l'autre qui est à la montagne en train de prier. Depuis 40 jours, il a gêné, tout ça. Et vous comparez les deux personnes. Maman, écoutez, le problème c'est que c'est lui qui prie. il doit comprendre dans son esprit que la prière ne fera rien si c'est ses propres efforts qui l'amènent à l'exhaustement. La prière est exaucée par la grâce. Tout ce que nous recevons de Dieu, nous l'avons par la grâce de Dieu. Celui qui prie doit d'abord commencer à croire que ce n'est pas parce que j'ai pris que je serai sauvé, c'est parce que j'ai la grâce pour être sauvé que je suis sauvé. Et à ce niveau-là, maman, vous allez voir que, en fait, même quand on est en train de pécher, la sainteté n'est pas amputée. Par contre, la sanctification facilite la manifestation de la sainteté. Et la sanctification, elle, maman, c'est quoi ? C'est cette voie-là. C'est ça le rôle de l'église en soi. On vient à l'église pour comprendre comment vivre avec le Seigneur. Esther, elle est choisie par le roi pour être la femme du roi, mais elle doit d'abord être préparée par les élus du roi. Et l'église a joué le rôle de faire quoi ? De préparer, de donner la science, de transformer, d'éduquer, de gérer, de fixer, de bâtir quelqu'un, le rendre compétitif dans le monde de ce monde d'aujourd'hui. Pour qu'il manifeste à bon escient le roi de Dieu. Et là, maintenant, Dieu fait quoi ? Parce que les mots lui-même convertis vers de quoi ? Changer. On a dit, ah, c'était un colérique, mais à peine à l'église, qu'il était après, la colère est partie. Elle dit, on l'a appris à comment changer. Et maman, cette conversion-là, ça manifeste de trois manières. D'accord. La première façon, maman, par l'église, la conversion, c'est manifeste d'abord par les changements d'environnement. D'accord. La Bible déclare dans le chapitre 1, errer l'homme qui ne marche pas en compagnie d'eux. Quand tu t'es converti, quand tu es sauvé, la conversion va t'amener à comprendre que tu dois changer de milieu fréquentationnel. Tu ne dois plus fréquenter les mêmes milieux. Tu es sauvé, tu es allé en boîte avant le salut, après le salut, tu vas toujours en boîte, le salut sera compromis. Et tu es surtout sauvé, mais ton salut ne va pas s'exprimer. Tu seras toujours enfant de Dieu, mais tu ne pourras pas être un bon membre du roi homme de Christ. Mais on parle de l'équilibre qu'on fait. On dit, on parle un peu à l'église, on prie un peu, on prend un peu de sucré, on prend aussi un peu la bière, on essaie aussi de prendre un peu le vin. Un jour, on reviendra sur ça. On reviendra sur les choses des vins, des bières, on va en parler maman. Mais ce qui est vrai, c'est que l'équilibre ne s'obtient pas que par la bière. Au lieu de prendre la bière, on fait du sport. On va en parler maman tantôt, c'est le deuxième point. Le problème, c'est comment gérer son temps. D'accord. La première chose, quand un enfant est né à l'hôpital, il ne reste pas l'hôpital de la barre. L'hôpital, c'est pour les maladifs, c'est pour les malades en soi. Quand l'enfant naît, on ramène l'enfant dans une famille, à la maison. Et l'église, c'est la maison de Dieu où maintenant, on va être éduqué. La première chose qu'on donne à un enfant, ce n'est pas d'abord la nourriture, ce n'est pas d'abord l'éducation, c'est d'abord l'environnement, l'atmosphère de la vie, la bonne humeur, les sourires, la joie. Ces instruments, la influence positivement la vie de l'enfant. Et la deuxième chose, c'est les changements d'alimentation maman. Vous voyez voir, ça c'est merveilleux, moi ce que je vais vous dire. Lorsque Dieu se manifeste à Israël, Dieu disait à Israël, je vous amène dans ce pays où coulent le lait et le miel. Mais vous allez voir que le lait et le miel ne sont pas liquides. Le miel est liquide, le lait est aussi liquide. D'accord. Or, l'apôtre Paul nous dit c'est le livre de Hébreu 5, on dit, vous qui devez être au repas solide, vous êtes encore au lait maternel. Pourquoi ? Parce que le lait ne se manifeste que quand une femme est tombée enceinte et elle a couché. C'est qu'en fait, je disais même dans le lait là, le lait ne pouvait pas se prendre dans le désert. D'accord. Il fallait canin. Or, canin, Jésus est la porte d'un canin. Pour entrer dans la véritable canin, il fallait être sauvé, il fallait naître de nouveau. Et la nouvelle naissance fait que l'enfant se manifeste mais la mère qui est Christ porte dans le lait maternel pour nourrir l'enfant. Les repas, ce qu'on fait quand on a grandi, l'alimentation change. Jésus prit les pains et les rompit. Il donne les repas solides. Ça, c'est niveau là. Exactement. Après l'environnement, les repas, on ne les prend pas ailleurs. On les prend dans l'environnement là. L'environnement, on reste là dans l'environnement. David dit dans le psaume 122, « Je suis dans la joie quand on me dit allons dans la maladie. » Ça veut dire qu'il est dans la joie de rester là-bas. Habiter chez toi, c'est mon plus grand bien. C'est ça David. Et maintenant, là, les repas changent. On commence à manger des choses, des hommes mûrs. Les langages, l'apôtre Paul dit « Quand j'étais enfant, j'ai parlé comme un enfant. » Parler, c'est quoi maman ? Parler, c'est vomir ce qu'il y a dedans. C'est vomir la pensée. C'est qu'en fait, tu ne peux vomir que si tu as mangé. Ok. C'est que si tu n'as pas mangé, tu ne peux pas parler. Oh, homme de Dieu, pasteur, prophète, je nous supplie, lisons la Bible. Je vous prie, bien aimé Seigneur, ne prêchez pas les tralala, ne ramassez pas les choses de la rue. Ne nous prêchez pas la philosophie, ne nous prêchez pas la psychologie. Prêchez la Bible. Il n'y aurait pas les conflits. Mais oui, pardon s'il vous plaît. Non, maman, des pasteurs qui ne lisent plus la Bible, il est déjà mature, il est suffisamment équipé. Lui, il n'est pas que je ne lis la Bible, il va vous prendre les choses de la psychologie, les choses du New Age. Cher pasteur, revenons à lire la Bible. Au-delà d'être pasteur, nous sommes enfants de Dieu. Amen. Et après l'alimentation, maman, la Bible dit l'Epsomme 23, il dit, tu dresses devant moi une table à un enfant de l'adversaire. Tu me diriges vers les eaux paisibles. Il faut qu'on mange et qu'on boive. Et nous vivons quoi? Nous vivons la grâce qui coule du Saint-Esprit. La parole fraîche, la communion avec Dieu, nous sommes raffermis, rajeunis par l'eau d'amour du Christ. Quand vous lisez Ezekiel 47, on parle de l'eau qui coule du temple, on dit que là où l'eau arrivait, la vie arrivait. C'est l'eau qui donne la vie. Amène la parole dans tes foies, les foies vont vivre. Amène la parole dans tes reins, les reins vont vivre. Amène la parole dans tes pieds, tes pieds vont marcher. La parole dit même que la parole raffermit les eaux. Oui, maman. Même si tu t'es blessé, fracturé, la parole va raffermir les eaux. Les prophètes parlaient de la parole du Seigneur, les eaux, elles sont reconstituées à ce qu'elle est. L'oséologie a été reconstituée par la parole de Dieu. La parole est puissamment puissante parce que la parole c'est ce que Dieu est, ce que Dieu peut faire avec nous. Amène la troisième chose maintenant, Romain chapitre 12, le verset 1, 2 dit nous devons être transformés par le renouvellement de l'intelligence. À ce niveau maintenant les choses vont avancer un tout petit peu. Les habitudes et les comportements nous les recevons de partout. Ça décolle, avant d'être chrétien on avait des milieux. On avait des choses que nous aimons déjà. Tu aimais prendre la bière, tu aimais aller en bois, tu aimais ça. Mais à un moment quand tu t'es converti, les habitudes dont vous m'avez changé, les choses anciennes sont passées. Maintenant, maman, écoutez, dans ça, je voudrais ouvrir une autre brèche. Si nous voulons aider les chrétiens à changer vraiment, être réellement convertis, Christ a dit à Pierre, Satan vous a réclamé pour vous récriber comme du four, maman, mais moi je prie pour toi. Quand tu seras converti à famille de tes frères, si nous voulons que les frères, nous, soient réellement convertis, maman, ne prêchons pas qu'il interdit. L'enfant ne grandit pas qu'il parle, arrête, ne fais pas, ne fais pas, ne fais pas. Comment est-ce que la psychopédagogie dit ces choses ? Lorsqu'on l'interdit à l'enfant de faire quelque chose, il dit ne fais pas ceci, proposons-lui qu'est-ce qu'il doit faire. Parce qu'en l'interdisant, il revient au point zéro. C'est un mouvement récliné, uniformément, décéléré. Il reprend le niveau du zéro. Mais il doit être accéléré encore. Ça, c'est la géométrie. La géométrie, la physique, maman. Le débat de la physique, en fait, à ce niveau-là, il doit maintenant, quand il reprend le point zéro, c'est un bonheur qu'il y a en ébullition. Donnons-lui ce que tu dois faire. Tu dis au frère, ne prends pas la bière. Qu'il fasse maintenant quoi ? Les airs qu'il prenait la bière, il allait en boîte. Il allait suivre les matchs de Barcelone et Réal dans une boîte de nuit ou dans un cabaret. Et là, il bevait de la bière avec du whisky. Maintenant, pour qu'il ne prenne pas le whisky, qu'est-ce qu'il doit faire ? D'accord. Proponne-t-une autre chose. Regarde, les matchs, c'est quand ? Les matchs d'atteindre, par exemple, pour qu'il n'aille pas les suivre à Yair Abba, amenons les matchs à l'église. Prenons les frères, amenons-les dans une maison d'un frère chrétien. On met les matchs, mais autour de la parole du Seigneur. Amen. Nous suivons les matchs autour de la musique, autour d'un bon fanta, autour d'un bon repas chrétien. On les mange et puis, il suivra son match rassasié et en paix. Ok. Parce que nous, nous sommes depuis un moment de massisme. Ne fais pas, ne vole pas, ne fiez pas, fouillez l'impudicité. Bon, on fouille l'impudicité, on va où ? On fouille l'impudicité. L'impudicité n'est pas seulement à 45 degrés, c'est dans les 360 degrés. Partout, nous allons, le pédicité est toujours vers nous. Mais si nous devons dire aux gens fouillent l'impudicité, amenons-le quelque part. Ils vont aller où ? C'est ça. Est-ce qu'il n'est pas judicieux lorsqu'on interdit à une personne quelque chose de lui dire pourquoi c'est interdit ? Maman, c'est important. Maman, écoutez, dans la théologie aujourd'hui, un pasteur doit, dans la science de Dieu simplement, être ouvert d'esprit. Vous voyez, quand on parle ici, on fait appel à toutes les sciences. La géométrie, la trigonométrie, la médecine, tout ça, on fait appel à toutes les sciences. Pourquoi ? Un pasteur qui ne doit pas être prêché sur la bière pour dire aux gens ne prenez pas la bière, il doit lui-même savoir les effets de la bière. Quels sont les effets de la bière, maman ? Si un homme ne comprend pas cela, il y a des interruptions vides, ne prenez pas. Ils ne vont pas aller dans l'église, ils ne vont pas aller en chambre. Lorsque les amis d'un certain mouvement, soi-disant chrétien, suivant un prophète américain, nous disons, nous disons à l'époque, il ne suivait pas la télévision, il ne suivait pas la télévision au salon, mais il suivait en chambre. Et puis, il suivait les matchs. Comment un homme qui n'a pas suivi la télévision, il avait dit que les matchs étaient 2-2. Comment ça a pu faire cela ? Comment ? Une interdiction sans proposition est une interdiction vide. Il faudrait que l'interdiction soit accompagnée d'une proposition. Que dans les pasteurs qui traitent des jeunesses, par exemple, à l'église, on parle de l'impudicité, on parle de la bière, de proposons une lesbienne, un homosexuel qui est dans ces choses-là. Vous lui dites, ne fais plus ça. Mais lui dit, qu'est-ce qu'il va faire après ? Mais maintenant, prophète, une question. Oui, maman. La personne est sauvée, la personne est exemptée de tout ça à la condamnation, le sauveur a fait le travail et ainsi de suite. L'église accueille cette personne, la maison, la famille, c'est l'église. Exactement. Mais maintenant, la personne qui vient, qui est accueillie, qui est sauvée, quel est son rôle là où il se trouve ? Il est là seulement à écouter, fais ceci, ne fais pas ceci, fais cela, ne fais pas cela ? Non. Dans la politique, la motricité de l'enfant, lorsque l'enfant naît maman, sa motricité, elle est limitée. L'enfant ne bouge pas encore. D'accord. Il bouge qu'il met les pieds, l'enfant ne marche pas encore. À un certain moment, les frères devaient être immobiles. Il faudrait fixer ce moment d'abord là pour grandir, quitter de l'âge de nourrisson, pour aller, mais la faire de l'avant. Ce n'est qu'en quittant l'âge de nourrisson, il faut grandir. Maintenant, nous allons les responsabiliser, l'amener dans un département, pour permettre à ce que ce que Dieu a placé en lui, en termes de potentiel, soit donné au bénéfice du corps du Christ. Ok. Et c'est là maintenant qu'on va voir les dons qui vont commencer à se manifester, et autres habilités. Il y a plus de dons spirituels maman. Tout le monde ne sera pas, ne va pas prophétiser, tout le monde ne va pas parler de ces manières. Il y a des gens qui vont aller réfléchir les sciences du royaume. Et maintenant, on va voir qu'un nouveau converti, quand il commence à grandir, et il prendra tout ce qu'il est, tout ce qu'il a et tout ce qu'il paie, il les mettra au profit du royaume. Amen. Il est architecte, il va concevoir des plans pour le royaume. Il est, je ne sais pas, juriste, il va maintenant faire un... Avocat, par exemple, il va plaider comme un royaume, un mame du royaume plutôt. Un mame, un mame du royaume, il va plus, j'ai l'argent, il sera plus un escroc, et la vertu et la moralité de Dieu vont l'aider à pouvoir faire quoi? À certifier maman. Quand est-ce que vient maintenant l'appel, maman, l'appel, ça c'est quelque chose de merveilleux, je crois que Dieu fait la grâce, on en parlera, pas des gens qui vont venir, mais en parlant, c'est que maman, écoutez, tous les appelés ne sont pas les envoyés. Vous voyez, quand une personne a grandi, après avoir grandi un moment, il manifeste les dons. Les dons n'est pas d'appel. Non, non. Les dons n'est pas d'appel. Les dons, c'est juste, la forme de Dieu, de rendre utile dans sa famille. D'accord. Vous voyez, les dons, c'est dans la famille. Mais l'appel, lui, c'est la concurrence, c'est le gouvernement. Parce que quand on parle du gouvernement, on fait appel au royaume, c'est que les royaumes doivent être en guerre. Et un membre du gouvernement, un ministre, n'est pas seulement ministre pour son pays. Non, il n'est pas seulement ministre pour sa famille, mais c'est pour toutes les nations. D'accord. Ceux qui ont été nommés ici, félicitations à eux, ils sont ministres pour toutes les nations. Il n'est plus dans sa tribu. Mais maintenant, on va écouter maman. Dans Marc chapitre 3, verset 4, 13 et 14, là, il me dit que Jésus appela les douze pour les avoir avec lui afin de les envoyer. Les premiers mots, c'est pour les avoir avec lui. L'appel, son but principal, c'est que Dieu veut bâtir un gouvernement, mais avant de faire le gouvernement, il prend d'abord des gens qu'il met à ses côtés pour former. L'appel a un aspect de formation, d'éducation. Parce que Dieu ne prendra pas le risque d'envoyer quelqu'un qui n'a pas été transformé. Maintenant, une question, j'espère que vous allez quand même trouver que cette question est aussi importante. Je suis la maman. Parce que de mon côté, je trouve que c'est vraiment important de savoir, est-ce que quand on est sauvé, on peut perdre le salut ? Oui, maman, les saluts, on peut les perdre. Pas d'abord directement, ce n'est pas par les péchés qu'on perd le salut. Non, non. Attendez, maman, on traite ensemble. Votre enfant à la maison, vous n'avez pas les pouvoirs de lui dire que je n'ai plus mon enfant. Même s'il commet un dégât mortel, je n'ai plus mon enfant, je n'ai plus ton enfant. À moins que lui-même dérive ton enfant. C'est autre chose, maman. Les péchés, quel que soit son niveau de grandeur, n'ont pas le pouvoir de nous décéder du salut. Mais comment est-ce qu'un homme abandonne le salut ? C'est lui-même en changeant des camps. La Bible dit, Dieu dit à Israël, quand vous irez dans ces pays-là, ne faites pas comme l'autre nation-là. N'allez pas vers notre Dieu. Quand on quitte Dieu, on va vers un autre Dieu, on a fait des saluts. OK. C'est clair. Vous voyez, c'est comme la nationalité congolaise. Elle est une exclusive. Vous ne pouvez pas la voir en concurrence. Si vous êtes devenu français, autrement vous êtes congolais. c'est qu'au fait, c'est-à-dire que quand quelqu'un lui-même fait le choix de quitter Dieu, il va par exemple vers un fétiché. En allant vers un fétiché, maman, ça n'est pas un péché. Ça, c'est de l'abomination. Tu as quitté dans les péchés. Vous voyez, maman, les problèmes du péché, c'est que les péchés sont réglementés par la loi. Dans la Bible, maman, il y a ce qu'on appelle les mâles, il y a les péchés, il y a l'uniquité, l'abomination, les hérésies et l'apostasie. Tout mal n'est pas un péché, maman. Un homme peut bailler en public. C'est mal, mais ce n'est pas un péché. Un homme n'ira pas en faire pour ça. Mais le péché, lui, c'est la loi. L'apôtre ne dit quoi? C'est la loi qui m'a appris les péchés. Là où la loi est, c'est le péché. On dit ne faites pas. Quand vous faites ce que la loi interdit, un Jean dit quoi? Les péchés, c'est la transgression de la loi. Mais maman, l'uniquité, lui, c'est quoi? C'est les péchés un péché que tu organises toi-même. La Bible a dit, par exemple, on dit quoi? Lorsque les péchés fient trouver l'uniquité fient trouver en toi. Ça, c'est autre chose, maman. Mais dans ce moment, les abominations sont des choses que Dieu n'a jamais imaginé, lui, Dieu, de faire. Le mot sexualisé, par exemple. La Bible a dit, pour des telles pratiques, Dieu les a livrés à ça. Donc, en fait, à ce niveau, il faut qu'on se comprenne très bien. Ce n'est pas parce qu'il n'a un péché qu'il n'est plus sauvé. Mais c'est quand lui-même fait un choix délibéré, de dire, comme Dieu ne m'a pas donné l'argent, je vais chez Satan. Il a changé de famille. Et là, en face de Satan, il va naître de nouveau chez Satan aussi. Ok. Et dans ce cas, où va le salut qu'il avait reçu? Il l'a perdu. Il l'a perdu. C'est fini, maman. Il est devenu l'argent de Satan. Vous voyez, maman, regardez très bien. C'est vrai que le diable, les saluts est un domaine spirituel. La conversion, elle est dans le domaine de l'âme. La psychologie, on travaille sur l'âme, la diversité de l'âme. Mais les saluts, maman, quand on est spirituel, quand on est de nouveau, on est esprit des yeux. On est esprit dans l'esprit des yeux. Mais quand on a grandi, la motricité fait que l'enfant devient mobile. Il commence à marcher lui-même. Les parents ne sont plus à faire de suivre derrière comme ça. Là où il va, l'humain peut dire j'ai quitté ma famille. Je quitte ma famille pour toujours. Je ne suis même en train de cette famille ici. Il est un des... La liberté, la loi de Dieu, il n'y a pas que l'interdiction. Il y a des autorisations. L'humain peut dire moi, de mon côté, à cause de tel nouveau déconnexion spirituel, je quitte Jésus. Il perd les saluts, il devient païen. Et nous avons des pasteurs comme ça, des prophètes comme ça à cause de la gloire de ce monde ici qui ont rénié Jésus. Est-ce qu'ils peuvent encore revenir ? Oui, ils peuvent revenir. Le Seigneur les recevra toujours. C'est le côté de la faiblesse de l'amour de Dieu. Dieu semble être faible pour ces choses-là. Mais je crois que même en revenant, maman, dans toute famille, quand on revient, il y a la réunitionnisation du système. Ça prendra les temps, maman. Quand tu reviens encore, il faut qu'il y ait une congresse. Et je veux vous dire, pasteur, quand un frère était avec vous, chrétien, qu'il a quitté l'église, il salue, pas par les péchés, mais il a quitté les salues par l'abandon de la foi. Quand il revient à l'église, ramène-le aux affermissements. Qu'il reprenne tout à zéro. Affermissement et toutes ces écoles-là, parce qu'il est rené de nouveau encore. La renaissance est possible. Mais les conséquences sont bizarres, Les choses, plus que nous, on ne joue pas avec. Il ne faut pas jouer avec Dieu. Le diable lui-même ne veut pas t'aider de faire comme ça. Il y a des gens qui sont morts comme ça. Les gens, tu es né en Christ, mais tu meurs et tu es perdue de ta vie. En tout cas, nous sommes déjà arrivés vers la fin. Il ne reste plus que je pense trois minutes, mais j'aimerais, par rapport au salut, tout ce que nous venons de dire, il y a peut-être une vérité que vous aviez, que vous n'avez pas dit. Oh, c'est merveilleux, maman. Écoutez, je vais le dire avec tout mon cœur, je vais le dire avec, mais je vais fermer à quelqu'un. Jésus sauve encore. Amen. Jésus sauve encore. Encore, ce n'est pas qu'il sauvera après 30 minutes, c'est chaque seconde. Il sauve encore. L'émission que tu vois ici, tu es dans une chambre, dans un hôtel, dans un bureau, au travail, je ne sais pas, mais partout tu es, Jésus sauve encore. Ton problème n'est pas le plus grand problème. Le plus grand problème du monde est un problème du salut. Et si c'est le plus grand problème, agrément résolu, tous les petits problèmes que vous voyez peuvent être résolus. Travail, mariage, maternité, Jésus sauve encore. Et en finissant, le salut de Jésus-Christ, ce n'est pas un salut, sectionnel ou dimensionnel. C'est un salut holistique. Jésus sauve l'esprit, il sauve l'âme, il sauve le corps, il sauve tout de ta vie pour être sauvé. Alors maintenant, dans lui ta vie. Il ne serait pas tard, dans lui ta vie, et dès là où tu es seulement, trouve une église très proche de toi, deviens membre d'une église et ça va marcher comme ça. Que Dieu vous bénisse et on se revoit très bientôt. Merci beaucoup prophète. J'espère que ce ne sera pas la dernière fois. Encore ensemble. Merci beaucoup. Merci à vous fidèles téléspectateurs d'être là, branchés, en train de suivre cette émission. Et nous osons croire que vous avez été bénis par ce thème-là et par l'homme des dieux en qui Dieu avait mis cette connaissance, cette capacité de pouvoir transmettre la bonne nouvelle que Dieu avait mis en lui. Et bien aimé, sachez-le, retenez que Jésus-Christ te sauve encore. Il peut te sauver encore aujourd'hui. Il peut encore agir dans ta vie aujourd'hui. Mais toi qui as reçu ce message, ne le garde pas pour toi. Transmets-les. Transmets ce message aux autres pour qu'ils soient aussi à leur tour sauvés. Que Dieu vous bénisse. Gardez le sourire parce que Jésus, notre Seigneur et notre Sauveur est vivant. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501